Isabelle Carré, pour vous qui êtes comédienne, écrivaine d'ailleurs aussi, dénoncer ce qui ne tourne pas rond, s'intéresser à ce qui fait peur, aux failles, à la folie, c'est comme une seconde peau chez vous et je vous trouve très courageuse que je vous ai dit dans les coulisses à chaque fois. Vous êtes extrêmement touchante, passionnée à l'image de votre roman d'ailleurs. Les Rêveurs, j'en profite pour en reparler, qui a eu un énorme succès, je suis contente aussi parce que vous y disiez des vraies choses, des vraies choses sur vous. Et le rôle dont vous venez nous parler aujourd'hui, ça ne vous a sûrement pas laissé totalement indemne. Dans La maladroite, c'est un téléfilm qui sera diffusé le mardi 19 novembre à 21h sur France 3 et vous jouez le rôle de Céline, c'est une maîtresse d'école qui se trouve face à Stella, une enfant qui a 6 ans et qui arrive tous les matins avec des marques sur le corps. Ses parents prétextent une santé fragile, vous savez, et puis elle, la petite fille, elle dit « je suis maladroite », c'est tout. Mais évidemment, c'est bien plus grave que ça. Alors, que faire ? Comment intervenir ? On va déjà commencer par regarder un extrait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis tombée. Tombée ? Derrière ? Oui, en vélo, les pédales m'ont cogné. Ce ne sont pas des marques de pédales, ça, Stella ? Non, si. Et tu te fais souvent mal, comme ça ? Oui, je suis maladroite. T'as vu mon maillot ? Il a fait 4 mois plus que vous, c'est moi-même. Isabelle Carré, cette maîtresse d'école, ce petit extrait que vous avez vu, je pense qu'il y a d'autres maîtres et maîtresses qui ont été confrontées à cette situation. Comment elle comprend qu'en fait, Stella, elle est au cœur de l'horreur ? Comment naissent les doutes ? C'est difficile, en fait. Il y a un moment où elle comprend et puis elle a envie d'effacer. Et en fait, ce que raconte cette histoire, c'est la difficulté de ne pas rester, en fait, dans sa fonction. Mais parfois, il faut aller plus loin. En l'occurrence, c'est une histoire vraie et ça s'est mal terminé. Donc, le film n'est pas en train d'accuser et de dénoncer. Si on arrive à se mettre dans la peau, justement, de cette institutrice, comme après la deuxième partie, c'est avec la formidable actrice Émilie Dequenne. Et à chaque fois, on comprend, en fait, la difficulté. Mais simplement, voilà, ce film, sans dénoncer, sans ostraciser certaines personnes, c'est pas dire il y a des bons, il y a des méchants, mais dire on a tous une responsabilité. Et parfois, oui, il faut aller plus loin, il faut franchir la ligne. Et surtout, il faut que les services sociaux, les médecins, les pédopsychiatres se parlent, communiquent, pour que ça n'arrive plus. À ce moment-là, en tout cas, le personnage, et encore une fois, c'est une histoire vraie, se met à tenir un journal très précis. C'est là, c'est un autre... Mais c'est marrant que vous arrivez à... Oui, j'arrive avec ça, parce qu'en fait, il y a des chiffres qui me semblent importants. Oui, alors je vais en donner quelques-uns. Mais que je ne veux pas retenir, parce que c'est trop douloureux. Les retenez pas, c'est moi qui vais les donner. En France, c'est la productrice d'ailleurs de ce film qui le dit et qui le rappelle. Il est très investi par rapport à ce film et qui s'est battu pour le faire. J'imagine, parce que ce sont des sujets tabous dont on vous parle. De toute façon, tous les jours, vous avez l'habitude, et je vous remercie pour votre fidélité, encore une fois. Et ce chiffre, il fait froid dans le dos. Un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents ou de ses proches. C'est tous les cinq jours. Oui, on l'a rarement entendu, ce chiffre. Alors pour vous, d'ailleurs, qui êtes maman dans la vie, ça s'est imposé comme une urgence de parler de ce sujet-là. Absolument, d'autant qu'en fait, la chose la plus terrible, c'est que ces chiffres augmentent. Parce que la violence aujourd'hui est terriblement banalisée. Et puis ce qui se passe aussi... Et pourtant, on en parle de plus en plus. Oui, mais elle est banalisée. Mais surtout, ce qui se passe dans le cas des enfants, c'est que, voyez-vous, un enfant battu, quand il est battu chez lui, il va considérer que c'est la norme, que c'est comme ça que ça se passe. Il n'a pas connu autre chose. Il n'a pas connu autre chose, donc il a du mal à identifier. On le voit effectivement dans le téléfilm, merveilleusement bien joué par cette petite Elsa. Il y a vraiment un conflit de loyauté, et l'enfant se tait, en fait, ne dit rien, et justifie à chaque fois les coups de ses parents. Parce qu'il a peur de perdre aussi ses parents et d'en être séparés. Oui, l'amour de ses parents et d'en être séparés. Parce qu'un enfant battu aime ses parents. Quoi qu'il arrive, un enfant aime ses parents. Défend ses parents. Pour ça, on parle beaucoup de la libération de la parole des femmes, et ça, c'est absolument nécessaire. Mais la parole des enfants, on n'entend pas. Comment sauver les enfants maltraités ? C'est la question de cette soirée aussi spéciale qui sera consacrée aux 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. À la visite médicale à l'école, je vous dis. En effet, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est que c'est le rôle de chacun d'observer, de regarder réellement l'autre, de faire attention à l'autre. Vous parliez des féminicides. Il y a un système de décompte macabre qui a lieu en ce moment, mais qui est si important. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour ses enfants ? Est-ce qu'il faut le dire à voix haute ? Il faut parler, oui, il faut parler. Je répète, je rappelle un numéro, le 119. Pour les enfants, 1-1-9, parce que des fois, 100, ce n'est pas facile à trouver. 1-1-9. 1-1-9, voilà. Et on prend en priorité, sur cet appel, les enfants. Donc les enfants, si vous appelez, on vous prendra vous d'abord. Parce que le problème, c'est qu'il y a plus de 400 000 appels par an et qu'il manque de moyens et qu'on ne peut pas prendre tous les gens et qu'on demande aux gens de rappeler, ce qui n'est pas toujours évident. On sait à quel point c'est difficile de prendre la parole. Mais les enfants, on vous prend en priorité. La cause, c'est quoi ? L'enfant a fait une bêtise et du coup, les parents ont l'habitude de réagir par rapport aux bêtises. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ou c'est l'alcool. Moi, personnellement, je suis contre la fessée. Je pense qu'on devrait pénaliser la violence, effectivement, familiale. On l'a entendu, il s'est fait, ça, je crois. Non, c'est pas acté en France. C'est acté dans beaucoup de pays, mais c'est pas acté en France. La pénalisation de la violence dans les familles, ça n'existe pas en France. Et quand on parle de banalisation de la violence, quand on dit « oh, ce n'est qu'une fessée », ben non. Et on doit dire que dans tous les pays où ça a été fait, où la pénalisation de la violence a vraiment lieu, la violence familiale a diminué. D'accord. Mais alors, puisqu'on parle de violence familiale, il y a aussi que les enfants qui sont souvent touchés, les femmes, il y a de la violence familiale dans les familles, au départ. J'ai noté un chiffre. Dans 93% des cas, ces enfants sont témoins des violences familiales. Et dans 21,5% des cas, ils sont eux-mêmes maltraités. D'accord. Donc, en cause, cette violence familiale, cette violence faite aux femmes au sein du couple, qui rejaillit sur l'enfant. Et puis, cette violence, alors, voilà, comment l'expliquer ? Ça paraît classique, hein, de dire ça. Un homme qui frappe, par exemple, parce qu'il a un peu bu, il ne va pas faire la distinction entre sa femme ou les enfants. Voilà, il frappe ce qu'il a sous la main, parce qu'il est dans un état de désinhibition de la violence et qu'il n'a plus de limites. 143 000 enfants vivent dans une famille où la femme est victime de violences conjugales aujourd'hui. Ça nous laisse imaginer la suite, tout simplement. Il y a une urgence, évidemment, et on va en parler alors de cette... Je dois dire qu'il y a le secrétaire d'État, Adrien Taquet, qui a lancé des nouvelles préventions, des nouvelles mesures lundi dernier. Et il a mis l'accent sur la prévention. Et sur un référentiel d'évaluation et la formation. Donc peut-être que ça, ça va être aussi efficace, parce que ce qu'on voit dans le téléfilm, c'est que mon personnage, donc, n'est pas formé. Et oui, il est en pari. Elle fait comme elle peut. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel d'évaluation. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment évaluer les choses. Mais si je dois revenir à vous, Isabelle Carré, vous avez décidé d'endosser ce rôle, ces sujets. Vous êtes obligés de noter les chiffres dans un cahier tellement c'est difficile à énoncer et que vous n'avez pas envie de retenir ces chiffres sur les enfants maltraités. Mais vous, vous faites quoi alors quand vous rentrez le soir chez vous ? Vous vous le mettez où, ce bagage ? Comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, on en parlait en coulisses, on n'est pas si étanche que ça, évidemment. Et il y a eu plein de scènes où tout à coup, il fallait, parce qu'il faut dire que la réalisatrice, Eleanor, a vraiment fait un grand travail. On est dignes dans ce film. Il n'était pas question de faire du violon là-dessus une seule seconde. Comme je disais, on ne voit rien. Le sujet, c'est vraiment se mettre dans la peau de ces femmes, de ces hommes qui se retrouvent à des situations comme ça, dans ces métiers-là. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait en sorte qu'on puisse protéger réellement l'enfant ? Et où sont les dysfonctionnements quand on arrive à cette vérité, que cette petite-fille, finalement, n'a pas été protégée ? Et quand on rentre le soir chez soi et qu'on retrouve ces trois enfants ? On les serre très fort dans ses bras. On les serre très fort dans ses bras, j'imagine. Vous êtes quel type de maman, d'ailleurs ? Vous êtes comment ? Pardon, ça me fait un peu d'émotion. Oui, mais parce que vous vous y retournez. Oui, voilà. Mais évidemment, vous êtes ses verres. J'ai du mal à croire que vous... Non, pas très, c'est pas assez. Pas assez, alors je me fais parfois un peu marcher dessus. Mais j'aime autant ça. Et je crois, voilà, l'éducation bienveillante, en fait. Parler à l'enfant, lui expliquer, se mettre à son niveau. Déjà, rien que ça, ne pas lui parler d'en haut, mais se mettre à son niveau. Quel âge est-il ? Sept ans, neuf ans et demi, bientôt dix et onze ans. C'est petit, hein ? Voilà, et voilà, il lui expliquait, parlait. Je me souviens très bien d'un jour, dans une boulangerie, il y avait un papa qui a foutu une claque à un enfant à côté de moi. Et je lui ai dit, est-ce que vous croyez que, du coup, il ne va pas recommencer ? Comment vous allez lui expliquer aussi qu'après, il ne faut pas qu'il tape son frère, sa soeur et ses copains ? Si vous-même, vous le tapez, voilà, il faut essayer d'être un peu cohérent et bienveillant, quoi. Mais comment il a réagi ce monsieur ? Il n'était pas très content, mais ça m'est égal. Vous avez bien fait. Il faut se faire confiance, en fait, c'est ça que dit le téléfilm aussi. Quelque part, quand on est gêné, et ça, il faut le dire aussi aux enfants, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si quelque chose vous rend mal à l'aise, faites-vous confiance. Oui, ça c'est vrai. Faites-vous confiance. C'est un très bon conseil, parce qu'effectivement, il développe certainement un... Vous avez raison. Voilà.